Donc, parmi les propositions suivantes, indiquez celle où le diagnostic de la tuberculose peut être affirmé. Une lésion folliculaire épithéluide et jugantocellulaire. Non. Elle peut être suspectée, mais pas affirmée. Un amas de cellules géantes. Non. Une nécrose caséuse entourée de cellules épithéluides. Oui. Un bloc fibrino-IL1 calcifié. Non. On peut le trouver ailleurs. Une cavité entourée par une fibrose d'enquistement. Non. On peut la trouver ailleurs. Donc, on peut la trouver ailleurs. Donc, seulement la présence de la nécrose caséuse permet d'affirmer le diagnostic de la tuberculose. Parmi les lésions suivantes, lesquelles correspondent à une inflammation granulomateuse. La sarcoïdose. Oui. L'abcès staphylococcique. Non. Donc, on a dit que c'est purulent. C'est un abcès purulent. La maladie de Crohn. C'est une inflammation granulomateuse. La maladie d'Ortone. C'est une artérite granulomateuse. Le fléguement. Donc, c'est une inflammation supérée, étendue. Et donc, il n'y a aucune réaction granulomateuse dans le fléguement. Donc, si on résume. En plus de la tuberculose qui est une inflammation granulomateuse, on peut trouver une inflammation granulomateuse dans d'autres pathologies, telles que certaines infections bactériennes, comme la mycobactériose atypique, la syphilis tertiaire, l'être tuberculoïde, brusuleuse, yersinieuse, chlamydia, ou dans certaines mycoses, telles que l'histoplasmose, la blastomycose, l'aspergillose, ou dans certaines pathologies parasitaires, telles que la toxoplasmose et la lichmannia. Donc, ça, ce sont des inflammations infectieuses granulomateuses. Donc, qui m'a dit, comment est-ce que les éthiologies et d'où m'a, on m'a dit d'autres hypothèses. C'est les éthiologies et les samitambles. Donc, ce sont des inflammations granulomateuses ou même des inflammations granulomateuses non infectieuses, qui m'a sarcoïdose, qui m'a le crâne, ou qui m'a la maladie d'Ortan. Donc, en plus de la tuberculose, on peut trouver des inflammations granulomateuses d'origine infectieuse ou d'origine inconnue. Et donc, je me suis dit que brossulose, je me suis dit que chlamydia, je me suis dit que 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 je m'a la maladie d'Ortan. Toxoplasmose, lichmannia, voilà, d'origine non infectieuse, qui m'a sarcoïdose, crône, maladie d'Ortan. 39. Dans le foyer inflammatoire, les cellules épithyluides résultent d'une métamorphose des polynucléaires neutrophiles ? Non. Des lymphocytes B ? Non. Des plasmocytes ? Non. Des myofibroblastes ? Non. Des estiocytes et des macrophages ? Oui. Donc, comme les cellules épithyluides, ce sont des cellules estiocytaires et macrophages. Question numéro 40. Parmi les propositions suivantes, laquelle s'applique le mieux à une réaction inflammatoire à corps étranger ? Donc, la réaction inflammatoire à corps étranger, c'est une réaction d'origine infectieuse. Peut-être d'origine infectieuse, mais pas uniquement. Donc, l'agent infectieux peut donner une inflammation granulomatose, qui m'assamine. Mais mouche toute inflammation granulomatose est d'origine infectieuse. D'accord ? Donc, c'est une réaction d'origine infectieuse ? Pas forcément. D'accord ? C'est une réaction à prédominance lymphocytaire ? Non. C'est plutôt une inflammation à prédominance estiocytaire. Donc, estiocytes, macrophages, cellules épithyloïdes, l'humalcool, l'homme, système, estiocytes, macrophages. C'est une réaction riche en polynucléaires ? Non. C'est une réaction dans laquelle on observe des cellules géantes ? Oui. Contient de la nécrose casieuse ? Non. Donc, une inflammation granulomatose, seule la tuberculose qui contient la nécrose casieuse. On ne trouve pas de nécrose casieuse en dehors de la tuberculose. Donc, la réaction à corps étranger, une réaction à corps étranger, c'est-à-dire la présence dans l'organisme d'une substance dont le tissu hôte est normalement dépourvu. Donc, c'est une substance qui normalement n'existe pas dans le tissu hôte. La fait de reconnaître comme étrangère va susciter une réaction cellulaire tendant à la résorber. Donc, elle est détectée, elle est considérée comme étrangère et donc, une réaction cellulaire va se déclencher dans le but de résorber ce corps étranger. Donc, cette réaction va induire la formation d'un granulome constitué par des macrophages et des cellules géantes dotées d'une activité phagocytaire. Décalèche protolcombe, c'est un granulome estiocitaire et macrophagique. Donc, le corps étranger peut être d'origine endogène. Et donc, quelques exemples de corps étranger endogène. Les cristaux d'acide gras, les cristaux de cholestérol qui dérivent des plaques d'athéran, par exemple. Les cristaux d'urate dans la goutte, les lamelles de kératine provenant de la rupture d'un kystipidermique, par exemple. Donc, quelques exemples de corps étranger d'origine endogène. Le corps étranger peut être d'origine exogène, comme la plomo-cognose, la silucose, l'inhalation de l'huile de paraffine, les fils chirurgicaux, le matériel protétique, les implants, les produits de pacification, les micro-organismes tels que les membranes iadiques ou les œufs de Belarcius. Donc, tous ces corps étrangers peuvent engendrer une inflammation granulomateuse à corps étranger, qui est une inflammation formée par des granulomes estiocitaires. On trouve des estiocides, des cellules géantes et des cellules estiocitaires métamorphosées en cellules épithiloïdes. D'accord ? Question 41. Parmi les affections suivantes, lesquelles sont considérées comme une inflammation chronique et une réaction à corps étranger ? Oui. Tant que l'agent étranger est présent, tant que l'inflammation va persister. Il faut avoir une détention complète pour évoluer vers la guérison. L'alvéolite fibrinolococytaire, ce n'est pas une inflammation chronique. Le nodule tuberculeux calcifié, c'est une inflammation chronique. La cholucycite gangrénose, non, ce n'est pas une inflammation chronique. La cirrhose, c'est une inflammation chronique avec une fibrose mutilante et modulaire. Alvéolite fibrinolococytaire. Donc, c'est une inflammation supérée au niveau des alvéoles pulmonaires. Alvéolite fibrinolococytaire, les polynucléaires et l'action de la fibrine. On a le fibrine djimralodène, djimralfibrinogène. Donc, c'est une inflammation aiguë. Fibrine ou leucocyte. Donc, ce sont deux éléments. Les tibrines, le processus inflammatoire aiguë. D'accord ? D'accord ? La diapidèse leucocytaire correspond à la migration des leucocytes en dehors de la micro-circulation et leur accumulation dans le foyer lésionnel. Donc, elle intéresse, la diapidèse, elle est tout d'abord pour les leucocytes dans les 6 à 24 premières heures. Et après, on va avoir également la diapidèse des polynucléaires, des monocytes et des lymphocytes. Donc, la diapidèse leucocytaire passe par plusieurs étapes. Tout d'abord, le ralentissement du courant sanguin. Quand on a dit l'odème, il y a un tissu conjonctif. Donc, on a hémoconcentration. Donc, on a ralentissement du courant sanguin. Deuxièmement, margination des leucocytes. Pshikrboulé paroua. Troisièmement, roulement des leucocytes. Pshikrboulé paroua. Le long de l'endothélium mental, le revêtement endothélial. Et après, Pshikrboulé paroua. Adhérence, ils vont s'attacher, ma'as-chim-chuf circulation, ils vont s'attacher le paroi et ils vont traverser. Donc, on va avoir le passage trans-endothélial des leucocytes pour passer dans le tissu conjonctif où il y a l'inflammation. Donc, l'inflammation, ma'as-chim-chuf tissu conjonctif. Organe, ma'as-chim-chuf tissu conjonctif, ma'as-chim-chuf inflammation. D'accord? Pshikrboulé paroua. Tous ces éléments sont en faveur du diagnostic histologique de la tuberculose, sauf un, lequel? La présence de cellules géantes de type langrances. Oui. La présence de nombreux polynucléaires neutrophiles. Non. La présence de nécrose caséuse. Oui. La présence de cellules épithéloïdes. Oui. La présence de lymphocytes. Oui. Donc, c'est uniquement la présence de nombreux polynucléaires neutrophiles qui est contre le diagnostic de la tuberculose. Donc, parmi les lésions suivantes, laquelle est une inflammation, laquelle ou lesquelles sont des inflammations supérées? L'abcès? Oui. Le furoncle? Oui. L'anthraxe? Oui. La gangrène sèche. Non. Gangrène sèche par ischémie, par exemple. Le flèguement? Oui. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui désigne une population cellulaire d'un foyer inflammatoire. Botryomycom. Botryomycom, c'est l'équivalent d'un bourgeon charnot inflammatoire, mais avec une hyperplasie. Donc, je n'ai pas dit comme les définitions. Donc, c'est un bourgeon charnot inflammatoire hyperplasique qu'on s'appelle au botryomique. Le blastème de régénération. Le blastème de régénération qui met le bourgeon charnot inflammatoire. Mais, quand il y a le fibroblast, il y a le fibril. Donc, quand il y a le bourgeon charnot de régénération le cicatrice le complément le granulome inflammatoire. C'est un foyer inflammatoire. Et le bourgeon charnot inflammatoire. C'est un foyer inflammatoire. Donc, les quatre propositions sont justes. Donc, c'est l'équivalent de l'équivalent et de l'équivalent de l'équivalent de la botryomycom et de la tumeur. C'est l'équivalent de l'équivalent population inflammatoire. Ce n'est pas une population tumorale. C'est une réaction inflammatoire. D'accord ? Donc, le botryomycom c'est une inflammation. Le blastème de régénération c'est un bourgeon charnot actif au cours de la phase de la cicatrisation. Le granulome inflammatoire c'est inflammatoire et le bourgeon charnot inflammatoire c'est inflammatoire. Donc, il y a des questions qui disent qu'il y a un mix ou qu'il y a un joli pomme. Vous savez qu'il y a des réactions inflammatoires. Il y a des tumeurs et des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes et des dystrophies. Donc, le bourgeon charnot inflammatoire est le mode de régénération des épithéliums. Oui. Ne s'observe qu'au niveau du revêtement cutané. Non. Tous les revêtements on a un bourgeon charnot inflammatoire qui va combler la cicatrice. Qu'emporte des cellules inflammatoires. Oui. Ressemble à un angium. Un angium. Oui. parce qu'un bourgeon charnot inflammatoire qui n'est pas vascularisé ne permet pas une cicatrisation. Donc, on peut avoir une prolifération vasculaire importante qui ressemble à un angium. Est-ce un état précancéreux? Non. Donc, ces lésions correspondent à des états pathologiques de réparation. Donc, états pathologiques de réparation. Le botryomycom. Oui. Donc, c'est un bourgeon charnot hyperplasique. La kéloïde. Oui. L'angium mieux le pomme. Non. Ça n'a rien à voir avec le phénomène de réparation. L'abcès. Non. Le myxome. Non. C'est une tumeur bénigne. Donc, les variétés de réparation. On peut avoir des anomalies de réparation ou des anomalies de cicatrisation. Exemple. Pléatone. Je m'en ai à pléatone. C'est un bourgeon charnot atrophique pauvre en capillaire. C'est le kémat diabétique. Il a un bourgeon charnot inflammatoire pauvre en capillaire avec un cicatrisation très, très lente voire même difficile. Le bourgeon charnot inflammatoire hyperplasique. synonyme botryomycom. Le botryomycom c'est un développement excessif du bourgeon charnot hyper vascularisé. Il est lié à des facteurs locaux, irritatifs ou infectieux. Il peut simuler une tumeur ou il peut simuler un angiome. Angiome, c'est une tumeur bénigne. C'est un bourgeon charnot hyper vascularisé. la cicatrice hypertrophique. La cicatrice hypertrophique c'est un excès de tissu conjonctif collagène. La kilouide c'est une lésion hypertrophique de tissu conjonctif survenant après une plaie où elle a dû façon spontanée formée par des trousseaux épais de collagène ou la cicatrice hypertrophique ou la kilouide elle est cicatrice hypertrophique car un tissu conjonctif en excès mais elle ne tire une réparation complète l'excès avec le chien chez la roh par contre le kilouide c'est cicatriciel c'est ancien généralement ça nécessite une intervention chirurgicale pour enlever l'aspect véliqueux parfois ou formé par des trousseaux de collagène épais et enfin la cicatrice rétractile surtout après une perte de substance abondante mais telle qu'il m'a fait des brûlures profondes donc on va avoir du collagène et on va avoir une cicatrice rétractile donc une dépression de la peau donc parmi les cellules du foyer inflammatoire laquelle qui mérite de qualification de macrophage qui connaît laquelle oui à t qui m'a ha polynucléaire neutrophile et yosinophile lymphocyte est siocyte et plasmocite plasmocite il est considéré comme microfage il s'attaque aux petites particules donc il est qu'un macrophage il s'attaque les siocyte il est qu'un qu'un pouvoir phagocytaire forme polynucléaire neutrophile et macrophage et est siocyte le polynucléaire neutrophile c'est un microfage il s'attaque aux petites particules et l'est siocyte c'est un macrophage qui s'attaque aux grandes particules le dame inflammatoire a toutes les caractéristiques suivantes sauf un il est lié à une augmentation de la perméabilité des capillaires oui il peut se collecter dans une qualité naturelle oui il peut évoluer vers la fibrose oui il est dû à une congestion passive non c'est une congestion active il est riche en protéines oui